Bilingue pour moi, tu as la même aisance dans ta langue maternelle que dans ta langue que tu apprends. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne pour pouvoir te permettre de déterminer, d'avoir la motivation, la patate pour pouvoir créer ton business en ligne. Parce que pour moi c'est le meilleur chemin pour pouvoir être libre géographiquement, pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, t'expatrier, tu fais ce que tu veux en fait. Quand tu as ton propre business déjà, de base. Mais en plus quand tu as un business en ligne, en plus t'es libre géographiquement. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus et c'est ce que je connais le mieux. Parce que j'ai préféré me prendre la direction directe de ça. J'ai réfléchi deux secondes, j'avais commencé à faire un business sur le soin à domicile. J'avais commencé à avoir un premier employé. J'ai jaugé un petit peu pendant un an comment c'était. Je me suis dit non, ça c'est des trucs, je vais rester là, il faut gérer les employés. Après quand ils veulent prendre des congés et tout, il faut gérer tout ça. Je suis allé directement sur le business en ligne, j'étais tranquille. J'ai pris des prestataires, boum boum boum. Quand il y a un problème c'est eux qui gèrent entre eux, boum boum boum. Comme ça il n'y a pas de problème pour développer l'entreprise. Je trouve que c'est cool d'être sur un business en ligne, je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve que c'est cool d'avoir sa chaîne YouTube, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore ta chaîne YouTube. Mec, c'est la télé de demain, c'est même aujourd'hui. Là aux Etats-Unis les gars c'est YouTube TV. Les gars, n'oublie jamais, ils ont toujours 2-3 ans d'avance les gars. Donc si tu n'as pas encore commencé ta chaîne YouTube, commence là. Prends déjà pour ma formation pour pouvoir aller plus loin. Enfin pour pouvoir savoir exactement pourquoi tu prends ta chaîne YouTube. Parce que pour être YouTuber ça va être un peu compliqué. C'est mieux d'avoir quand même les bonnes stratégies. Donc du coup je me perds là, qu'est-ce que je te disais ? N'oublie pas en tout cas que moi j'ai commencé de zéro. Évite toutes les excuses. Pourquoi je te dis que j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Évry dans le 91, aux Pyramid dans un quartier. Les quartiers ils n'ont pas de barreaux comme dit l'autre. C'est juste pour te montrer qu'en fait arrête tes excuses, arrête de trouver tes excuses. Juste fais ce que tu as à faire. Je ne sais pas si tu veux être un pro joueur professionnel, je ne sais pas si tu veux créer ton propre business online, je ne sais pas si tu veux faire du trading, de l'immobilier, du dropshipping. Je ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie ou si tu veux être un musicien. Ok ? Juste fais-le en fait. Juste fais l'action pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc ça fait une intro un peu longue et je suis venu de m'apercevoir en lisant mon ordinateur parce que j'avais même oublié de quoi on devait parler en fait. On devait parler d'anglais. Donc ça n'a rien à voir avec l'improjection. Mais ce n'est pas grave. Ok ? Donc passons directement au sujet de la vidéo. Alors est-ce qu'on peut parler en anglais en 6 mois ? D'accord ? Parce que je ne sais pas si tu as toujours un ami à toi qui te dit « Ouais mais anglais, en 6 mois mec, tu vas à Londres ? Tu vas à Londres et en 6 mois, tu es bilingue. » En 6 mois, tu es bilingue. Je ne sais pas si tu as cet ami-là. Ok ? Donc moi je suis un gars, à chaque fois qu'on me dit quelque chose, j'aime bien vérifier par moi-même. Ok ? Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « Ok, les gars, moi l'objectif, je veux parler anglais. » Pourquoi je veux parler anglais ? Pour plusieurs raisons. Déjà pour le business, parce que c'est un super important de pouvoir se former aux Etats-Unis. Il ne faut pas se mentir les gars, tout est aux Etats-Unis. Si jamais tu veux des livres, il y a plusieurs livres qui ne sont pas traduits en français. Ou même se former, des formations en ligne. Si tu veux être à la pointe, tout ça. Tout le contenu, toute la connaissance, les gars, ils sont en avance. On ne va pas se mentir. Ça sort quel que soit le sujet, la thématique que tu suis sur YouTube. En général, à part peut-être la santé, ça se discute. Il n'y a encore rien. En général, ça part comme des Etats-Unis. En général, ça part des Etats-Unis. Et après, ça descend en France. Parce qu'il y a un gars qui, logique, il prend l'information en Américain. Et puis après, il le traduit en français. Et il t'apporte la connaissance. Là, ça a toujours été. Ça s'est toujours fait. Les centres commerciaux, c'est parti de là-bas aussi. J'avais lu ça, je ne sais plus dans quel livre. Mais les centres commerciaux, c'était là-bas. Il y a un gars qui a ramené le concept ici. Les franchises, ça a commencé là-bas. Et le gars, il a ramené le concept ici. Donc souvent, ici, des fois, je vois des vidéos où les gars disent « Ouais, les gars, des formateurs, ils prennent des formations. Ils se forment aux Etats-Unis. Et après, ils viennent et disent la même chose en français. » Ben oui, mais en fait, ça a toujours été. Je veux dire, c'est juste que tu ne connais pas le business et tout. C'est juste que tu ne connais pas et tu ne sais pas comment ça se passe. Mais ça s'est toujours fait comme ça. Parce que quand quelqu'un y en avance, les gens, après, ils copient derrière et le transcrivent dans d'autres pays. C'est aussi simple que ça. Donc, pour revenir à l'anglais, est-ce que genre en 6 mois, du coup, je me suis mis en immersion parce que je me suis dit là, il faut absolument que je parle anglais. Je vais parler en anglais, je me suis mis en immersion. Concrètement, est-ce que tu parles anglais en 6 mois ? Est-ce que tu es bilingue en anglais en 6 mois ? La réponse est non. Après, les gens, ils pourront me dire tout ce qu'ils veulent avec leur recette magique. Être bilingue en 6 mois ? Non. Alors après, il faut voir ce qu'on entend par bilingue. Peut-être que toi, si tu m'entends, alors quoi que maintenant, ça fait quand même plus que 6 mois que je suis en immersion. Vraiment d'affilée, 6 mois d'affilée, ça fait au moins 7 mois, là, t'es-là, au moment où tu regardes cette vidéo. Avant, j'avais déjà fait des 3 mois. 3 mois après 1 mois, je sortais, machin. Bon, donc on va dire quand même, ça fait un moment que je suis en immersion. Et je peux te dire que bilingue, il faut voir ce que tu dis par bilingue. Bilingue, pour moi, tu as la même aisance dans ta langue maternelle que dans ta langue que tu apprends. Et la réponse est non, je ne suis pas aussi à l'aise que dans la langue française, que dans la langue américaine, tout simplement parce que ça fait trop longtemps que je pratique la langue française. C'est ce que je veux dire ? Alors, bilingue, pour moi, c'est ça. Donc, si on part sur ce principe-là, bilingue, c'est ça, en 6 mois, non, t'es pas bilingue. De toute façon, c'est juste logique. Jusqu'à aujourd'hui, en français, tu apprends encore des nouveaux mots. Si tu veux, tu peux encore améliorer ton vocabulaire et parler de mieux en mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, pour l'anglais, c'est la même chose, en fait. Donc, il va toujours te manquer du vocabulaire. Il y a toujours un truc, tu vas vouloir parler, tu vas vouloir dire un truc, tu vas pas pouvoir l'exprimer exactement comme tu aurais voulu l'exprimer, tu vois. En tout cas, en 6 mois, je te parle. Après, est-ce que tu vas parler ? Tu vas être capable d'échanger, de parler avec quelqu'un, pour la route, aller au restaurant ? Oui, tu vas être capable. Mais après, quand tu vas commencer à rentrer vraiment des trucs d'explication, où tu veux argumenter ou expliquer des choses, ça devient plus chaud. Et ça, j'ai été confronté plusieurs fois là-dessus. Parce qu'en plus, moi, j'ai trois passions, entre guillemets. Enfin, il y a trois sujets qui m'intéressent. Et quand j'ai voulu... Alors, quand tu parles normalement, je parle normalement, tu vois, en anglais. Du truc basique, j'en sais rien. Comment ça va ? Oui, ça va bien. Te passe une bonne journée. Un an, on va faire ci, on va faire ça. Bon, jusque là, ça va. Après, quand je suis tombé sur un américain qui avait besoin de conseils sur le business, quand il fallait commencer à parler en vocabulaire business, les gars, j'ai essayé des choses pour expliquer. Parce que c'est un vocabulaire que je connais pas. Il y a plusieurs vocabulaires que tu connais pas, en fait. Tu vois, après, quand j'ai voulu commencer à me former dans la musique par des formations en anglais, les gars, pareil, je comprenais rien. Parce qu'il y a un vocabulaire spécifique à la musique. Quand j'ai voulu m'intéresser à la santé, pareil. Tu vois, quand j'ai voulu expliquer, parce que j'ai fait du Krav Maga pendant un moment, et j'ai voulu expliquer à un gars, ouais, comment faire des trucs, les mouvements, les trucs, le vocabulaire du combat, du fight, les gars, je le connaissais pas. Donc, c'était chaud pour pouvoir expliquer, tout ça, etc. Donc, tout ça pour te dire que, non, en 6 mois, tu vas pas être bilingue, tu vois. Maintenant, si bilingue, pour toi, c'est juste parler, tu prends ton Uber, tu parles à vue de fer, le gars qui conduit, le chauffeur, excuse-moi. Si jamais c'est ça pour toi, être bilingue, bon, bah, à ce moment-là, ouais, t'es bilingue, alors. Mais, voilà, en 6 mois, ça prend grave du temps. Même les films, en 6 mois, tu comprends pas les films. Si tu pars de zéro, moi, je te parle. Moi, je suis parti pratiquement de zéro. Je suis parti pratiquement de zéro. Mais genre, les films, gars, ça prend trop de temps, gars. Moi, jusqu'à mes temps, les films, je comprends pas ce qu'ils disent, les gars. Les vidéos YouTube, je commence à capter un peu plus. Tu vois, on va dire, 50%, ça me paraît beaucoup. Ouais, je dirais quand même 50%, quand même, au moins 50%, ouais. T'as les vidéos YouTube, après, ça dépend de qui, parce qu'après, tu vois, il y a différents accents, tu vois. On va dire, les vidéos YouTube, peut-être 60%, quand même, 60-70%, quand même. Je comprends, après, ça dépend du vocabulaire. C'est une vidéo sur la musique, tu vois. En ce moment-là, j'essaie de reprendre un peu la musique, et je commence à regarder les vidéos là-dessus. Bah, le gars, je comprends rien, tu vois. Quand il parle des gammes, des trucs, je comprends pas parce que je connais pas le vocabulaire. Mais tout ce qui est un peu business, comme j'ai l'habitude de regarder, je capte bien. Moi, tout ce qui est business, quand en général, motivation, je capte mieux. Mais peut-être 60%, 70%, mais les trucs Netflix, là, c'est chaud. Les gars, ils articulent pas, tu comprends pas vraiment bien. Ça prend grave du temps. Donc, voilà. Donc, tout ça pour te dire que, bien, annoncez-moi. Moi, j'y crois pas. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi, les anglophones, là, qui sont super chauds, dites-nous votre avis. Si jamais des stratégies pour pouvoir aller plus vite, tu peux peut-être faire de façon que ce soit encore plus productif, pour apprendre encore plus rapidement du vocabulaire, etc. Et en sachant, gars, oui, j'ai oublié de te dire, en sachant que moi, je fais une application tous les jours. Je fais une application de vocabulaire tous les jours. Bah, c'est tout. À un moment donné, j'ai pris quand même des cours pendant un an et demi, je pense, soit avec un gars via Skype, d'accord ? Donc, un gars, je te dis, mais un professeur, quoi. À peu près un an, j'ai fait ça un an et demi, avant vraiment de passer en immersion. Et j'essaie quand même de parler en anglais le maximum possible, un petit peu tous les jours, si je peux. Je ne le fais pas tous les jours, mais j'essaie de parler le maximum avec des gens de manière régulière, des gens qui parlent anglais, tu vois. Pouvoir parler, voilà, pouvoir exercer, quoi. Parce que la meilleure façon de parler anglais, ça, je l'ai compris assez rapidement, par contre, la meilleure façon de parler anglais, c'est de parler anglais. Et dis-toi que les gens trouvent que j'ai progressé rapidement. Donc, voilà, je voulais te partager un petit peu mon expérience par rapport à ça. Est-ce qu'on peut être bidets en 6 mois ? Ma réponse, c'est non. Mets-toi un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires. Mets-moi un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que tu pensais faire 6 mois à Londres et être bilingue. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as tout en description, les gars. Tu as la masterclass pour ceux qui sont coachs, experts, consultants aussi. Vous avez du lourd, les gars, si jamais vous voulez passer à l'action et prendre votre vie en main, vous pouvez être là comme une victime à traverser toute votre vie et la passer à côté de votre vie. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te dis tout encore. Sous-titrage ST' 501